Il y a le président Ousmane Choukou qui est là. D'accord ? Maintenant, je ne sais pas pourquoi il l'a fait, peut-être Benelab Sussler, etc. Parce qu'apparemment, Wolofpi, même pour suivre le discours de force en français, tout de suite il a basculé sur le Wolof, peut-être, sans transition. Et je pense que, vraiment, la cellule de communication doit commencer à travailler pour l'image du nouveau président. C'est-à-dire, dans son discours, dans sa posture, dans sa tenue. Parce que maintenant, c'est lui notre président. Les attentes. Les attentes, mais attendent. Madame, Passef était une position très exigeante, qui leur a le pousse citoyen. Il a rassuré en parlant de lutte contre la corruption. Bonne gouvernance, c'est vrai. Mais ce n'est pas là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas, Passef, l'orientation première, c'est le patriotisme. Il n'y a rien à dire. Le nationalisme, c'est bien. Le nationalisme, c'est bien. Le nationalisme, c'est bien. Non, non, les 100 jours. Le nationalisme, c'est quoi ? Oui, un président, durant les 100 jours, s'il veut, il doit vraiment marquer des ruptures fortes. Parce que peut-être, il y a la continuité, le ronde, etc. Il y a déjà, ils ont dit, le système, bifiné, c'est cassé. Mais le système, c'est quoi, au juste ? Bonne définition, parce que, vraiment, avec le temps, on a l'impression que ça change, en fait. Au début, quand il nous parle du système, on pensait aux hommes qui l'ont incarné. Ces hommes, maintenant, sont avec lui, comme Niko-Pierre Ouagessan. Moi, peut-être, je me dis que, franchement, en toute objectivité, j'entends parler du système, etc. J'ai essayé moi-même de chercher qu'est-ce que c'est que le système. Qui est le système ? Oui, qui est le système, qui l'incarne, etc. Mais je me suis dit, peut-être, c'est une question de patriotisme économique, avéré. Priorité absolue aux Sénégalais. Qu'est-ce que c'est cette manière de faire ? Qu'est-ce que c'est cette manière de faire ? Peut-être, moi, je comprends le système, moi, j'ai dit, c'est Senghor. Depuis tout le temps, tout le monde le dit, d'ailleurs, Senghor, c'est, c'est, il fallait qu'il s'adosse sur plusieurs leviers pour Tahaoukou. Notamment le pouvoir religieux. Au niveau de l'administration, il s'est entouré de hauts fonctionnaires, notamment au niveau des impôts, etc., etc. Nous, nous, nous n'avons pas, à mon sens, le système. Abdou Diouf, elle n'est pas du tout. Et également, les administrateurs civils, incarnés par les gouverneurs, préfets, sous-préfets, etc. Bon, même si les sous-préfets ne sont pas généralement des... On les prend parmi les anciens, les fonctionnaires de la hiérarchie, mais... Mais, pour moi, nous n'avons pas le système. Maintenant, il faut qu'on nous repropose la nouvelle approche de casser le système. Peut-être l'accaparement d'une mauvaise répartition des richesses du pays, leur accaparement par minorité, tout ça, tout ça, dans ma diapte, je suis en train de m'imaginer que c'est ça, le système. Maintenant... Mais est-ce que ça peut changer avec les hommes qui ont incarné justement les gouverneurs ? Non, j'en arrive après. Je vais arriver sur ça après. Mais, maintenant, pour moi, les réformes, c'est-à-dire que déjà, il faut que les richesses du Sénégal soient mieux réparties. La répartition des richesses. Et puis, on va commencer déjà au sein de l'administration. Parce qu'au sein de l'administration... Il y a un peu de l'homme qui ne faut pas trop. Oui, bien sûr. Quand on parle de les anciennaires... Pourquoi, par exemple, eux, les inspecteurs des impôts, ce qu'ils gagnent ? Les fonds communs qu'ils gagnent ? Il y a d'autres avantages, hein ? Il y a d'autres avantages. Il y a d'autres avantages. Mais, avec les magistrats qui prennent énormément de risques, qui n'ont pas tout ça, tu prends les conseils, les diplomates. Ils sont à Dakar, ils n'ont pas grand-chose. Vous genez, c'était maintenant, parmi les hauts fonctionnaires, les inspecteurs du travail, les parents pauvres du dispositif. Il va falloir rééquilibrer tout ça. Pour avoir une meilleure répartition de richesse. Mais est-ce qu'ils ne sont pas dans la mesure où ils n'ont pas profité ? Non, 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 non. Ils ont parlé de changement... Ton connerre, ce n'est pas illégal. Même si c'est que... Non, non, ce n'est pas illégal, mais ce n'est pas légitime. Ok. Je ne sais pas... Mais attends, tu peux prendre des lois totalement scélérates, mais totalement illégitimes. Je ne sais pas si c'est que... Je ne sais pas si c'est que... Je ne sais pas si c'est que... Je ne sais pas si c'est que c'est que... La caisse noire du président de la République. Il me semble qu'ils ont même parlé de le mettre sous contrôle. De la mettre sous contrôle. Ce n'est pas possible. Ou alors, nous ne pouvons pas nous dire. Parce qu'ils ne connaissent pas... Mais là, on entend en parler. Non, 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 non. Mais vous les d'ailleurs, je me rends compte du pouvoir nous confier. Parce que là, c'est... Mais c'est ça, c'est ça l'État. La caisse noire, il faut nous parler. Qu'est-ce que...